Triste nouvelle pour la musique ivoirienne. Jean-Roger Adhomme, lead vocal du groupe Zouglou Makers, est décédé ce mardi 22 mars 2022 à Abidjan. C'est une très mauvaise surprise. Car rien ne laissait présager une telle mort. Les Zouglou Makers sont en train de finaliser leur nouvel album. Et Jean-Roger Adhomme ainsi que Willy Gavara étaient récemment à Paris. Il y a une dizaine de jours, ils sont rentrés à Abidjan. Et Adhomme se portait bien. Rien de préoccupant à signaler le concernant. Ses amis pensent même que s'il se savait malade, il serait resté à Paris pour suivre des soins. Mais un petit malaise ces dernières heures ont obligé à le conduire à l'hôpital. A partir de là, tout s'est accéléré. Et ce mardi soir, la nouvelle de la mort du chanteur est venue surprendre le monde du Zouglou. A commencer par ses amis du groupe, Willy, Samuel à lui et tous les autres membres de Zouglou Makers qui ne comprennent pas ce qui vient d'arriver. On se souvient qu'en 2016, Jean-Roger Adhomme était tombé malade. Épuisé par le boulot, il souffrait aussi du diabète et de l'hypertension artérielle. Mais l'homme n'avait pas jugé utile alors de communiquer sur la maladie. Rétabli après des soins intenses, il était revenu en pleine forme en 2017, l'année où son groupe a célébré ses dix ans d'existence. Devant les médias, il se contentait de dire simplement. C'était une grosse fatigue. On a tourné pratiquement pendant une dizaine d'années sans repos, on jouait huit à neuf fois dans la semaine et le corps a lâché. Marié depuis le 24 octobre 2020 à sa chère épouse surnommée Maman Nina, Jean-Roger nourrissait de grandes ambitions pour sa famille et pour Zouglou Makers, un des groupes le plus costaud et le plus respecté. Dans le milieu, on dit aussi que c'est le groupe le plus cher, en termes de cachet. Malheureusement, Adhomme abandonne ses amis à un moment où il prépare un grand saut avec leur nouvel album en finition. Adieu Jean-Roger. Adieu l'artiste.